Une mousse orangée, peu ragoûtante, sur 10 km, la douve est une nouvelle fois victime d'une mystérieuse pollution. Un épisode de trop pour cet élu, pour qui le responsable ne fait aucun doute. La seule usine qu'il y a dans le coin, heureusement d'un sens bien sûr, je dis c'est les maîtres laitiers. C'est déplorable de voir qu'il n'y a pas de sanctions de prise, ou tout au moins qu'on contraigne ces gens à faire le nécessaire pour que ça ne se reproduise pas. Les maîtres laitiers, à Sotva, refusent de s'exprimer, mais ils réfutent toute responsabilité. Un discours qui ne convainc pas la Fédération des pêcheurs de la Manche. C'est le symbole d'une pollution organique très importante. Qui est lié à quoi ? Un dysfonctionnement de la station d'épuration qui n'a pas la capacité à traiter les produits qu'elle reçoit. Avant cela, en août, un autre épisode de pollution, chimique semble-t-il, avait déjà touché la douve. Étrangement, ces effets ne s'étaient fait ressentir qu'en aval de l'usine de Sotva. De l'aval de la station jusqu'à l'est en Bertrand, il n'y avait plus aucun poisson vivant. Au niveau des macros invertébrés, c'est pareil, on a soulevé des pierres. On a tout un tas de petits invertébrés, tout était mort. L'Agence française de la biodiversité s'est emparée de ce dossier. La Fédération des pêcheurs de la Manche, qui veut porter l'affaire en justice, attend ses conclusions avec impatience. La Fédération des pêcheurs de la Manche, qui veut porter l'affaire en justice. La Fédération des pêcheurs de la Manche, qui veut porter l'affaire en justice. La Fédération des pêcheurs de la Manche, qui veut porter l'affaire en justice.